bonjour bon maintenant que je suis là je peux enfin le dire je voulais cette année absolument venir à mixit et comme du coup tout le monde connaît maintenant la petite astuce pour venir à mixit faut soumettre un talk et j'ai soumis un talk deux heures avant la deadline il fallait un sujet le plus clivant possible ça a l'air de marcher du coup c'est très cool désolé la team mixit je vous ai arnaqué est ce qu'il est possible de mesurer la productivité d'un développeur martin foller y a répondu en 2003 il a dit non voilà merci bisous c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est toujours je me suis amusé hier a posé la question à plein de gens que avec qui je discutais tout le monde a une opinion sur le sujet tout le monde a quelque chose à dire tout le monde est farouchement contre pour etc ici par exemple c'est un commentaire de quelqu'un juste après le poste linkedin de la team mixit qui a annoncé les talks qui a réagi et c'est super intéressant de voir du coup pourquoi je me pose la question pourquoi on est tous en tant que tous des gens du soft light y ont réagi bizarrement à cette question tout le temps moi même ma relation à la notion de productivité elle a évolué depuis le temps j'ai je ça fait quinze ans que je suis développeur je fais du rubis au début de ma carrière ma définition de productivité propre à moi c'était à quel point j'arrivais j'arrivais à apprendre des choses par jour plus je lisais des articles de blog plus j'apprenais des nouvelles technologies et machin et c'est plus j'étais content que j'étais productif tout va bien ensuite j'ai une petite période où j'étais freelance et là bas c'était très simple mon chiffre d'affaires c'était ma productivité je facture bien je suis productif je facture pas c'est pas bien j'ai eu la chance ensuite autour de 2016 de rejoindre l'équipe de capitaine train qui était une petite équipe à l'époque et là j'ai pris une grosse claque sur ce que je pensais être ma productivité en étant entouré de gens beaucoup plus productifs que moi en tout cas qui m'ont impressionné et j'ai relativisé finalement je me suis dit tiens comment je me mesure comment je me compare et ainsi de suite ensuite j'ai vécu le rachat de de capitaine train par train line qui est une beaucoup plus grosse boîte et très rapidement au bout de deux ans je me faisais mesurer par des choses qui me paraissait très bizarre des story points ce que je faisais sur jira ça me rendait fou parce que je comprenais pas vraiment voilà pourquoi ensuite bon bah on a tous vécu qu'ovide il est passé par là beaucoup de gens ont monté des boîtes pendant ce moment là bah pareil j'ai démarré une boîte qui s'appelle grinta et là bas au démarrage ma productivité c'était sur github à quel point c'était vert donc voilà c'était le vrai mon vrai github de femme mes vraies contributions de 2021 et ça me c'était satisfaisant pour moi et aujourd'hui avec une équipe au sein de grinta en 2024 ma productivité je sais plus que vraiment ce que ça veut dire parce que je suis moi même en train d'essayer de mesurer la productivité d'équipe de gens la mienne je sais plus trop ce que ça veut dire des fois j'ai l'impression d'être une fraude de rien faire pour autant a priori j'ai un impact donc c'est un sujet qui me qui me qui me fait réfléchir depuis des années et en fait c'est un sujet qui est à la mode et qui est à la mode depuis à peu près le début on a à peu près tous côtoyer ce bouquin depuis 1975 on a parlé du 10x engineer et de ce genre de choses on a questionné ces notions de productivité depuis cette époque là déjà le mouvement agile finalement a démarré suite à une frustration dans le monde du soft du fait que tout est mesuré tout est super planifié on n'est pas censé se planter pour autant on se plante donc des gens se sont dit bah faisons quelque chose de différent pour être plus productif d'un sens mieux réussir nos softs yes je suis en décalage malheureusement aussi plus récemment avec lecture récente on a tous à peu près vécu ou su les x layout les layoffs qui a eu dans notre industrie qui sont impressionnants parce qu'à chaque fois on parle de 15% du staff 20% du staff qui sort pour autant ces boîtes bah vivent toujours font toujours à peu près le arrive à faire on est on est dans cette tendance finalement dans cette course à toujours faire plus avec moins donc c'est toujours d'actu c'est toujours à la mode et comme on est en 2024 je pouvais pas me permettre de faire une presse sans parler dia forcément c'est le sujet du moment et bon bah il ya un paquet de bullshitter sur linkedin qui sont tous devenus super productifs qui ont tous gagné 40% 30% de productivité juste parce qu'ils sont ils ont fait deux trois automatisations c'est très bien voilà les les virtuoses de lia exterra je me permets un petit rôle je vous regarde je vous surveille et plus récemment donc l'actu très récente cet été mckinsey a publié un papier ou mckinsey prétend ou en tout cas dit qu'ils ont développé un framework qui leur permet de mesurer la productivité d'un développeur et qui a été testé sur une vingtaine d'entreprises très sérieuses et très grosses je pense beaucoup de gens en tout cas avec qui j'ai discuté hier on ont vu passer ce papier et ça fait crier les internets sur le sujet et donc c'est là où j'ai remis le nez dedans et j'ai recommencé à creuser tiens qu'est ce qui se fait aujourd'hui sur la question pourquoi on en est là pourquoi mckinsey s'en mêle et ainsi de suite je ne vais rien rajouter de nouveau je pense sur le sur le sujet mais quand même pour que je me fasse pas bannir avis de mixit je vais faire un effort de résumer tout ce que j'ai appris sur la question ma propre petite expérience et est ce que j'en pense j'ai lu un tas de choses de plein de gens très intéressant j'ai découvert aussi quelques produits qui promettent des tableaux de bord pour mesurer des productivités de team j'ai essayé de voir un peu ce que ce que ces gens là font et on va essayer de résumer ensemble ces différentes idées dans un schéma mental un peu commun à tout ça pour voir comment on se situe en réponse à cette question mais d'abord pourquoi en fait pourquoi on essaye tous pour on se pose cette question pour on a envie de mesurer la productivité et au delà du pourquoi qui pose cette question et quand on observe ce qui se passe en général dans les entreprises peut-être les très grosses entreprises aujourd'hui vous avez un CEO ou ainsi il faut ils ont des départements et ils ont un département de sales un département de rh un département de support etc et ils ont l'engineering et ces gens là sont mesurés et par souci on va dire d'équilibre ou d'égalité entre toutes les teams l'équité on est censé mesurer aussi l'engineering donc il est normal que ce CEO ce CFO se pose la question tiens que ce que font ces gens là pourquoi comment et ainsi de suite au même titre que les autres équipes c'est une question qui est très courante au final dans plein d'organisations c'est aussi lié à tout simplement une histoire de héroï je suis cifo cio encore une fois je dois choisir entre plusieurs équipes pour investir comment j'investis j'investis pas à l'aveugle comment j'essaie de savoir si en mettant un million de dollars là dedans est ce que ça va être meilleur est ce qu'on va être plus rapide plus productif ou pas en général c'est on parle souvent de recrutement alors chez nous c'est contre intuitif parce qu'on sait très bien que c'est justement depuis 1975 depuis the mythical man month on sait très bien que ce n'est pas juste en mettant des gens en plus dans une équipe qu'on devient plus rapide ça a des effets un peu de très compliqué à gérer à maîtriser et donc c'est la difficulté en tout cas de ce de cette question de moi c'est faux cio je veux investir comment j'y réponds et mon point c'est dire que ces gens là aujourd'hui ils se tournent vers des gens comme mckinsey parce que aujourd'hui toutes les boîtes à peu près font du soft et les boîtes qui naissent en faisant du soft n'ont peut-être pas ces problèmes là parce qu'ils ont une culture tech et il se pose pas ce genre de questions de la même façon mais imaginer une boîte qui est très vieille qui fait plein de choses et qui se met à faire du soft le cio de cette boîte là lui comprend pas et donc il va se tourner vers des gens comme mckinsey et un jour on va se finir par se faire mesurer si on continue de dire on s'en fiche qu'on ne mesure pas les devs et ainsi de suite un jour quelqu'un va inventer une métrique c'est à peu près ce que mckinsey finalement a proposé on va nous mesurer avec le nombre de lignes de code qu'on est capable de produire et si on veut pas arriver à ce point on doit arrêter de de je m'adresse par exemple au city ou tous les finalement les leaders dans l'engineering au global on doit arrêter de juste de ne pas répondre à la question disons on n'en sait rien ou c'est pas possible c'est trop complexe des techniques c'est toujours le mot clé qui sort quand on sait pas dire à peu près si c'est productif ou pas mon point ici c'est m'adresser à vous donc gens du monde du soft ce qui est très différent de l'article de mckinsey qui lui s'adresse vraiment à des ceo des cifo et de d'essayer de réfléchir finalement ou de de vous faire réfléchir sur la question pour qu'on y amène des réponses un peu plus précises et moins vague que 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 qu'avant alors il ya plein de plein de situations ou plein de moments pendant où cette question est posée on peut imaginer par exemple un ceo qui va s'adresser à son site yo qui va lui demander tiens on doit faire un lay off comment je les off comment je choisis les gens à aller à la question c'est très compliqué parce que souvent on va pas s'arrêter sur des métriques ou des choses comme ça pour choisir qui sort qui reste c'est plus complexe que ça mais malheureusement parfois c'est pas comme ça que ça fonctionne mais cette question elle est posée et les d'actu on a besoin de comparer entre deux opportunités d'investissement entre une équipe à une équipe b donc comment on sait dans laquelle il vaut mieux investir des fois c'est purement pour manager de la performance donc d'individus pour que les gens s'améliorent pour que les équipes s'améliorent pour qu'on soit plus efficace et ainsi de suite ou encore ben voilà juste un individu qui débute par exemple sa carrière qui a besoin de progresser qui ne sait pas comment se mesurer pour progresser à quoi se comparer il a besoin lui aussi de répondre à cette question on se rend compte que répondre à la numéro 4 à la numéro une c'est pas du tout la même chose on parle pas de la même chose on parle pas de la même productivité c'est là c'est ce qui fait que la question c'est pas une question parce que c'est dur de définir ce que c'est que la productivité et répondre de manière universelle à toutes ces questions en même temps alors je vais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin pour proposer à un schéma mental de comment on fait aujourd'hui du soft c'est quoi faire du soft aujourd'hui et le notre cycle typique de fonctionnement et sur lesquels on va sur lequel on va se caler après ça commence toujours ce n'est pas de moi c'est de kenbeck qui a répondu justement à l'article de mckinsey et dans sa façon de répondre il a exposé les choses avec ce schéma là et ça m'a ça m'a plu il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est intéressant ça m'a plu on fait tous la même chose on commence par décidé que d'une fonctionnalité qu'on va développer par exemple dans une équipe produit lambda on la planifie on fait un effort de planification de l'écriture de code de design de tout ce que vous voulez ensuite on écrit ce code on a des docs qui sont écrites on a des designs qui sont produits voilà suite à ça nos clients changent leur finalement leur comportement il est changé bah typiquement si vous redesignez l'onboarding dans votre application bah les gens on board de manière un peu plus facile plus fluide plus rapide donc leur comportement change et ça ça a un impact sur votre business bon bah il ya moins de il ya plus de conversion au sein entre le sign up et l'onboarding des choses comme ça et ça donc si on résume on fait des efforts pour produire des outputs qui ont un outcome et cet outcome finit par donner un impact un impact business presque ok c'est normalement personne n'est censé dire c'est pas comme ça que ça marche chez moi ok alors faisons une petite pause et revenons aux commerciaux pourquoi dans une équipe sales la question ne se pose pas c'est évident comment mesure la productivité d'un commercial ou en tout cas est ce qu'il est productif ou pas en fait on peut admettre que nous dans le monde du software engineering en termes de de capacité à être responsable de ce que nous faisons et rendre des comptes on est à peu près mauvais et quand on s'adresse à des des ceo par exemple s'adresse à nous on n'a pas le même niveau de responsabilité dans notre réponse qu'un commercial va avoir ou en anglais d'accountability qui je le traduis pas juste par responsabilité mais cette capacité à vraiment expliquer rendre des comptes et justifier les choses et c'est clair c'est oui non et basta et en fait la façon dont une équipe sales va répondre à un ceo va être très clair parce que il ya des contrats qui sont signés il ya des deals qui sont qui sont close pas close on a un type commercial et on maîtrise à peu près ce que chaque individu arrive à faire dans l'équipe et si c'est pas fait on sait pourquoi c'est pas fait c'est tout est une histoire de de capacité donc à rendre des comptes et d'être à comptable pareil pour un département rh on a un certain nombre de personnes à recruter on sait exactement à la fin du mois où est ce qu'on en est on est à 20% 30% 40% externe chez nous dans soft vous savez bien philippe qui était juste avant moi on a reparlé en en écrivant la méthode shape up notre gros problème c'est toujours juste pouvoir dire ça est ce qu'on est bien pas bien globalement dans un cycle de développement est ce qu'on est à la bourre pas à la bourre est ce qu'on va être bloqué pas bloqué ça c'est toujours notre problème depuis toujours si on map les commerciaux sur le schéma mental effort output outcome impact en fait on voit que c'est surtout l'outcome des commerciaux et l'impact qui 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 intéresse au global je peux dire mon objectif cible de contrat que je dois signer il a été atteint pas atteint à quel pourcentage et combien de finalement de volume d'affaires j'ai pu signer le point c'est comment on peut rendre le monde du soft un peu plus responsable un peu plus accountable quand on fait du soft et avec peut-être ce point là déjà on est un peu plus capable de répondre à la question est ce qu'on parle d'accountability je peux pas ne pas citer marty kagan qui parle beaucoup de développement produit et donc je parle beaucoup aussi de d'équipe dans un monde produit ou une équipe produit si on veut qu'elle soit responsable du produit qu'elle est en train de développer va fort rendre cette équipe responsable et la mesurer avec les résultats que son produit permet d'atteindre ou pas pas typiquement mesurer l'équipe au nombre de tickets qui ont été faits ou genre de choses mais il y a eu un impact ou il n'y a pas eu d'impact voilà et dans notre monde en fait tout est on est on est habitué à ça tout est une histoire de trade off quand on mesure quelque chose parlons un peu de mesurabilité dans le monde du soft si je décris tout ce qui existe aujourd'hui en termes de méthode de framework beaucoup d'entre vous connaissent dora qui ce qui sont d'auras pas framework c'est des travaux de recherche très sérieux qui ont démarré chez google qui ont duré plusieurs années les travaux ont été publiés que récemment au final sur l'échelle internet et dora est un propose quatre métriques précises pour pouvoir mesurer une efficacité ou une productivité d'une équipe de soft ces quatre métriques sont groupés en deux familles on va dire deux qui vont mesurer la vitesse à laquelle on fait les choses et deux autres plutôt la stabilité avec laquelle on fait les choses donc à quel point on va vite et en même temps on est stable et donc on peut parler de fréquence de déploiement donc à quel rythme vous pousser des choses en prod le temps qu'il vous faut entre on va dire le premier commit et ça y est c'est en prod est ce que vous mettez en général trois semaines où vous mettez trois mois donc ça c'est des choses qui vont indiquer si l'équipe est plutôt rapide ou pas et la contrebalance c'est à quel point s'il ya une merde en prod vous arrivez à restaurer le service est ce que vous mettez bah voilà pareil 30 secondes ou trois heures ou trois mois et une sorte de pourcentage de pour chaque mise en prod à quel point je pète la prod c'est un indicateur très quali mais qui est intéressant pour mesurer justement si en allant trop vite mais finalement c'est pas bien parce qu'on devient trop instable et donc ça indique ça permet à une équipe de se mesurer et de devenir un peu meilleur si on dessine ces quatre métriques sur le schéma mental on les verra finalement dans outcome et dans impact on impact la prod et avec à quelle fréquence on la casse et donc on mesure ça comme ça et les outcomes les trois autres métriques on a un autre framework qui est finalement une s c'est les mêmes équipes de recherche qui à l'origine de dora qui ont fait évoluer les choses c'est pas une évolution de dora mais c'est une autre façon de voir les choses avec quelque chose qui s'appelle space qui est ce coup ci ce n'est pas une liste de métriques toutes faites mais c'est un framework pour fabriquer une liste de métriques qui propose de scaler sur ces cinq dimensions mesurer la satisfaction globalement des gens dans une équipe leur performance l'activité à quel point il communique bien pas bien et l'efficacité au global chaque terme est assez bien défini je rentre pas volontairement dans les détails sur mes slides annexes vous aurez des exemples de métriques et c'est très intéressant d'aller lire les papiers d'origine space est quelque chose qui peut aller en finalement en en même temps que dora et qui vous permet d'inventer des des métriques propres à vous mais du moment que vous êtes dans ces cinq dimensions c'est un framework qui va à votre façon de mesurer elle est à peu près équilibrée de ce que disent ces travaux de recherche on a aussi d'autres je fais juste une petite parenthèse quand vous cherchez aujourd'hui la littérature sur le sujet vous croiserez forcément un truc qui s'appelle gsm goals signals metrics qui est vachement utilisé qui a démarré chez google google qui a aussi donc il ya toujours une équipe de recherche qui travaille que sur le sujet linkedin aussi pratique cette méthode ils ont écrit plein de choses ils ont partagé plein de tableaux de bord sur comment leurs équipes sont monitorés sont mesurés et ainsi de suite c'est là aussi un framework pour trouver des métriques et en les calant sur goals signals et métriques derrière et un peu plus récemment d'évex qui s'intéresse plus à l'individu et en fait qui dit rien d'exceptionnel qui dit juste pas plus on est enfin moi je le comprends comme ça en tout cas plus on est bien plus on est heureux dans ce qu'on fait plus on sera productif j'exagère mais c'est à peu principal mckinsey eux quand on regarde les métriques qu'ils nous proposent c'est des vraies métriques qu'ils ont inventé le comme le developer velocity index benchmark c'est je vais pas faire du bashing mckinsey ou quoi mais ces métriques là mesurent uniquement l'effort et l'output c'est littéralement des équivalents de combien j'ai fait de pr combien j'ai fait de commit et comment le côté benchmark de la deuxième comment moi individu à je me compare avec un individu b sur notre vitesse à laquelle on fait enfin son nom nombre de commits ou de pr le problème en fait de cette approche et c'est ce qui a été critiqué vachement c'est que bon il est beaucoup trop facile de mesurer les efforts et les outputs parce que c'est ce qui est le plus évident donc évidemment n'importe qui est capable de lister le nombre de commits le nombre de pr et allez hop c'est réglé il ya plus de plus de sujets mais on sait tous que si on se met à mesurer ces choses là on biaise finalement la mesure on commence à optimiser pour la mesure mais ça on sait très bien que c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire et mesurer uniquement ce côté là ne va pas fonctionner et ne va jamais donner quelque chose de très intéressant derrière en tout cas c'est la critique qui est faite à mckinsey tout est une histoire de trade off au final si on map sur un deux axes ces différents types de mesures on peut voir que mesurer l'impact ou les outcomes vous permet dans une équipe ou dans une boîte globalement de de gagner en alignement tous les gens s'alignent sur un même outcome un même impact bien évidemment du coup ça devient plus compliqué à mesurer en tout cas la contribution individuelle devient plus compliqué et de l'autre côté en mesurant l'effort et l'output plutôt c'est plus facile mais on sait qu'on crée des biais où les gens naturellement commencent à s'en foutre un peu plus de l'objectif commun et ils vont naturellement voir que leurs propres objectifs à eux comment eux ils sont mesurés individuellement je prends un exemple de j'ai beaucoup de respect pour gitlab c'est pas du tout mon point ici mais ça m'a vachement surpris de voir que chez gitlab par exemple ils ont volontairement voulu augmenter leur nombre de du coup mr de x% à y enfin je sais plus c'était quoi les chiffres exactement c'est de 8 à 8,6 qu'ils disaient et c'était un objectif et c'était l'objectif qui était décrit dans des okr et les équipes devaient augmenter le nombre de merge requests qu'ils faisaient je sais pas ce qui s'est passé chez eux à cette époque là je vois ça je me dis bah ok c'est trop facile du coup je vais forcément ça va marcher il y aura plein de merge requests et c'est là où on voit que du moment qu'on commence à optimiser donc enfin du moment que la mesure devient la cible bah on optimise on optimise pour la mauvaise chose on optimise pour la mesure et ça c'est même théorisé c'est la loi de good heart qui c'est très clair et c'est très connu mon point c'est de vous faire prendre conscience si ça ne l'est pas déjà de l'importance d'aller chercher plutôt à mesurer l'outcome et l'impact et identifier ce qu'il faut mesurer là dedans plutôt que l'effort qui a été fourni en fait si on observe encore une fois une équipe sales jamais de la vie une équipe 16 dans le monde a été mesuré sur le nombre d'e-mails qu'ils envoyaient ou le fait qu'ils soient là à 9 heures du matin et ils commencent à envoyer des e-mails non sont mesurés sur ils ont signé ils ont pas signé de deal nous c'est la même chose ça paraît évident pourtant il ya plein de gens encore qui vont mesurer des choses qui sont plus proches de l'effort et de l'output et c'est une pratique qui continue d'exister et force du coup faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à se mesurer avec ça il y a un danger ou en tout cas il faut garder en tête que mesurer uniquement l'impact et l'outcome n'est pas non plus un miracle il n'y a jamais de miracle parce qu'il faut aussi s'intéresser à comment cet impact a été atteint je sais pas comment dire il peut y avoir dans une culture de boîte mauvaise toxique des gens s'ils atteignent ces outputs ces outcoms et ces impacts de manière pas très bonne faut faut y faire gaffe et faut faire en sorte quand même qu'on garde une culture saine où quand les gens travaillent ensemble pour atteindre ces impacts réellement travaillent ensemble et pas chacun tire de son côté juste pour atteindre cet objectif je pense que c'est quelque chose qui là aussi est évident le monde du sport nous l'enseigne je travaille dans une boîte dans le monde du sport et j'ai pas une grosse culture sportive mais c'est le premier truc du coup qu'on qu'on peut tirer du sport c'est on il est évident pour n'importe quelle équipe de sport que la performance d'un individu n'est pas directement corrélaire la performance d'une équipe je vais pas vous citer des exemples d'équipes très connues et que c'est parce que j'y connais rien mais vous en connaissez mieux qu'on peut plus que moi et on sait aussi que mesurer une équipe c'est quelque chose de plus facile surtout par exemple chez nous des équipes d'engineering et ben on sait combien de projets ont été shippés en prod quel impact telle ou telle fonctionnalité a eu sur sur le business littéralement est-ce qu'on a mieux converti, pas mieux converti, etc et donc c'est des mesures qu'on sait faire et on sait les faire facilement pour autant chez nous de ce que j'observe on fait tous des revues de performances individuelles qui sont très intéressantes parce qu'on s'intéresse aux individus de toute façon et les individus on essaie de voir année après année ou 6 mois après 6 mois s'il y a des progressions ou pas mais qui fait des performances des reviews d'équipe des reviews d'équipe à la fin de l'année mais au même titre que celle d'un individu qui des fois sont calés sur des grilles de salaire c'est très bien mais pourquoi ça n'est pas fait en équipe vu que c'est par équipe que l'impact il est atteint et pas par individu comment on arrive à dire tel individu il a réellement contribué avec tel ou tel impact c'est très difficile du coup alors pour faire un gros best off de ce que je dis est-ce que globalement l'engineering peut être mesuré ? comme d'hab ça dépend il n'y a jamais de réponse la vraie question c'est de comprendre quel est le besoin derrière la question et pour pas toujours être dans le troll mais réellement savoir qui a besoin de poser la question quel est le contexte de la question de quoi on a besoin quelle décision va être prise après la mesure s'il n'y a pas de décision qui est prise si on n'acte pas sur la mesure ça ne sert à rien de mesurer à part faire des jolis tableaux de bord mais ça ne sert à rien et en fonction amener la bonne réponse au bon moment au bon contexte elle est là notre complexité évidemment mesurer soi-même pour progresser soi-même il n'y a pas de sujet on se mesure comme on veut si on a envie de mesurer le nombre de carrés verts sur GitHub le nombre de polyquests le temps moyen de review il n'y a pas de sujet c'est à l'échelle individuelle ça nous donne un point de départ il y a une progression qui s'observe au bout de X semaines très bien dans vos équipes ou dans nos équipes on devrait éviter justement les incentives qui deviennent un peu perverses sur justement incentiver les gens sur le fait qu'il y ait un certain nombre de commits un certain nombre de polyquests pour derrière qu'il y ait une rémunération qu'il y ait un bonus qu'il y ait quelque chose comme ça ça ne fait que amener à des dérives mesurer la contribution d'un individu à l'ensemble quand je parle de contribution contribution en termes d'impact ça c'est beaucoup ce que disait Martin Fowler évidemment je ne vais pas le contredire c'est très 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 difficile parce qu'il est très dur pour nous d'isoler un individu et dire lui il a contribué à hauteur de 100% au chiffre d'affaires global à la fin de l'année parce qu'il a fait tel ou tel truc pourquoi ? parce que nos systèmes sont tous il y a des entropies énormes nos systèmes sont liés ce que fait l'un est impacté par ce que fait l'autre il y a des gens par exemple qui je ne sais pas ils passent leur les équipes plateforme par exemple qui vont bosser que pour je dis n'importe quoi comme exemple rendre une CI meilleure ou plus rapide comment on arrive à dire quel a été leur impact au final sur le business impossible pour autant ils sont utiles si on les enlève plus personne ne travaille plus personne ne travaille correctement derrière aussi tout est question de responsabilité comment et c'est quelque chose auquel je sur lequel j'ai vachement mûri pendant plein d'années j'en avais rien à foutre moi même je répondais à mes managers à Trendline allez vous faire foutre vous n'allez pas me mesurer et en fait je n'ai jamais réalisé ce truc de oui c'était pas bien mais en fait je suis responsable je m'occupais d'un truc très important je dois rendre des comptes je dois expliquer et ce n'est pas parce que je suis en train de le faire que ça veut dire que mon travail n'est pas bon bref j'avais une attitude en tout cas que je vois chez plein de gens que je n'arrive plus à expliquer aujourd'hui et et je me demande si ce n'est pas juste une histoire de maturité à l'époque évidemment je n'étais pas mature je le suis peut-être un peu plus mais cette notion de responsabilité il faut l'introduire dans les équipes il faut rendre les équipes plus responsables il faut les faire mûrir si des équipes ne sont pas confrontées à ça sont jugées que par encore une fois leur capacité à dépiler un backlog et rien d'autre forcément ces gens là ne vont jamais être dans la capacité de se sentir responsable de rendre des comptes et donc d'être mesurable si on parle au sens large avec leur impact au global il est beaucoup plus naturel facile et évident de commencer par mesurer l'impact d'une équipe évidemment des managers qui sont hands-on c'est beaucoup plus facile pour eux parce que si vous prenez deux équipes une équipe A où il y a un manager qui est hands-on et qui donne un avis sur la productivité ou l'impact de l'équipe au global et un manager hands-off sur quelle équipe vous pariez je pense que c'est évident en tout cas sur quelle équipe sur quelle réponse vous pariez en termes de confiance sur quelle réponse de quel manager vous faites confiance ça va être vachement plus facile pour le manager qui est hands-on de comprendre ce qui se passe et de donner une réponse un peu plus cohérente mesurer l'impact d'une équipe est totalement possible ça peut exister selon vos produits selon vos contextes de plein de manières différentes ce que préconisent les gens comme les équipes qui ont fait Dora ou ce genre de choses c'est d'inventer vos propres métriques au final vos propres façons de mesurer un impact par exemple chez nous on a pris l'habitude dans notre culture à chaque fois qu'on mesure le nombre de choses qui apportent la valeur à nos clients finaux qui sont visibles par nos clients finaux on fait plein de déploiements par jour mais parfois sur une journée voire deux jours voire trois jours il n'y a rien qui est vraiment visible on fait plein de déploiements mais on change des choses qui préparent le terrain pour quelque chose etc. et à chaque fois qu'on fait un déploiement visible par le client donc une vraie nouvelle fonctionnalité un bouton qui a bougé un machin etc. on a l'habitude de mettre dans un chat spécial sur notre Slack une petite roquette où le dev qui a finalement déployé le code c'est pas lui qui l'a fait tout seul mais qui a été au bout de la chaîne mais la petite roquette avec la petite phrase qui va bien on vient de release tel truc et en fait j'observe aujourd'hui avec trois ans trois ans plus tard que quand on passe deux trois semaines sans roquette ça crée en fait un manque putain c'est bizarre ça fait trois semaines qu'on a rien à roqueter en fait on produit pas de la valeur on a fait trop de choses qui a priori ne sont pas visibles par nos clients et ça peut presque devenir alors on a pas un dashboard évidemment avec le nombre de roquettes par jour mais techniquement c'est faisable et ça peut faire partie des métries qu'on pourrait nous inventer pour nous même qui sont très propres à nous et qui permettent réellement de mesurer ce genre d'impact évidemment je parle pas des impacts classiques d'une équipe produit quand elle release une fonctionnalité va surveiller à quel point elle a été adoptée à quel point les objectifs de la fonctionnalité sont atteints à quel point ça a un impact sur le business le churn le machin enfin ce que vous voulez il est important pour nous pour vous tout le monde manager ou pas manager de rester proche finalement en termes de management de nos équipes de nos métiers contrairement à d'autres types de métiers parce qu'on en a besoin pour comment dire on a besoin de retrousser nos manches et de rester sur le terrain pour comprendre la complexité de ce qui se passe et adapter finalement nos frameworks de mesure au contexte à chaque fois et ne pas avoir avec une réponse universelle ne pas venir avec une réponse universelle tout de suite voilà et j'ai fini vachement tôt je vais dire on mange peut-être très tôt pour manger donc si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir par exemple des exemples de métriques j'ai des slides pour les exemples de métriques GSM je pense que les gens derrière ne lisent rien Space ou encore DVEX on pourra en discuter si vous souhaitez d'autres d'autres voire d'autres et on pourra en discuter en discuter d'autres dans le